Allô les amis, alors nous en sommes à notre quatrième réflexion ce temps de carême, quatrième dimanche, et dans l'évangile, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait commenter, on pourrait mettre du poivre à partir de beaucoup de choses, mais il faut quand même se limiter à un moment donné, et j'ai choisi ceci dans l'évangile de ce quatrième dimanche. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Alors, je voulais parler de la vie éternelle. La vie éternelle, chez beaucoup de gens, est liée à notre tradition chrétienne d'une très bonne formation. On entend souvent, on a souvent le sentiment que c'est ajouter quelque chose. C'est comme si on ajoutait des années après la mort, comme si on ajoutait l'éternité, qui dure très longtemps. Alors, tandis qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à sentir que dans la vie éternelle, c'est beaucoup plus une profondeur qu'on donne à ce qui est maintenant, plutôt que des chiffres qu'on additionne. C'est beaucoup plus une qualité qu'on donne à sa vie qu'une quantité d'années. Et je me rappelle, mon Seigneur Hamelin avait dit un jour cette phrase de Garigou Lagrange, « La vie éternelle, la vie surnaturelle, c'est la vie éternelle commencée en nous. Et la vie éternelle, c'est la vie surnaturelle qui se prolonge, qui se continue. » Il y a quelque chose qui commence dans l'adhésion de foi. Alors, Jésus nous séduit de quelque manière. Il nous montre un Dieu qui nous a tellement aimés. Et ça, c'est contraire à beaucoup de choses qu'on nous a enseignées. C'est Dieu qui nous aime en premier et qui vient vers nous. Il nous a tellement aimés qu'il donne son unique pour que nous soyons sauvés. Sauvés de notre finitude, sauvés de notre décrépitude, sauvés de ce qui est brisé en nous. Il faut rentrer dans quelque chose, dans une dimension de notre propre être, bien sûr, et pour toujours une plénitude qui nous est offerte. Oserons-nous le croire? C'est ce qui me semble le gros défi de l'époque actuelle. C'est comment dire cette option de Dieu en ta faveur de manière à ce que tu sentes que c'est une libération, quelque chose qui t'invite à grandir et non pas une platitude de plus à agober. Jésus nous ouvre un chemin de plénitude. En lui nous est révélé cette option irréversible. J'avais un mot que j'aimais beaucoup jadis, je vais faire rire Gérald, c'est un amour irréfragable. Rien ne peut briser l'alliance que Dieu nous propose. Bien sûr, nous avons nos limites, ce qu'on appelle nos péchés, nos blessures, nos pauvretés, mais fondamentalement, c'est Dieu qui vient vers nous et il nous offre l'éternelle vie. Il nous reste une question profonde à laquelle nous sommes invités de répondre. Oserons-nous consentir, ouvrir par l'intérieur, déchirer le cœur et non pas nos vêtements, comme disait le prophète Joël au début du carême. Ouvrir par l'intérieur et laisser Dieu s'y incruster, s'y sortir, comme dans un écran, pour que notre vie devienne resplendissante de l'amour dont nous sommes aimés. Maintenant, sur des chemins réels, des chemins de vie, alors le carême nous est offert pour ça. C'est une invitation à ajuster les trajectoires de nos vies pour qu'il y ait plus de lumière, plus de tendresse, plus de pardon, plus de partage, plus d'amour. Voilà, ça me semble, le sens de ce quatrième dimanche. Un Dieu qui nous offre l'éternelle vie dès maintenant, parce qu'il nous aime pour toujours. Joyeux carré!